Les gens qui viennent aux urgences n'ont rien à y faire. C'est une petite musique qu'on entend depuis à peu près quinzaines d'années. Ça fait près de 30 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu quelqu'un par plaisir venir aux urgences. Là, quand d'un coup, on retrouve une vieille dame dans un conteneur dans un hôpital, c'est quand même un sujet. Quand vous êtes une personne âgée et que votre médecin généraliste est parti à la retraite sans trouver de remplaçant, vous êtes abandonné. Et quand Macron dit pendant sa campagne « Non, je ne mets pas au numerus clausus », c'est archi faux. En France, pendant des années, on a cru que notre système était l'un sinon le meilleur du monde, peut-être, qu'il garantissait à chacun d'être soigné, quel que soit son âge, sa condition sociale. Mais depuis quelques années, depuis quelques décennies, cette image est en train un petit peu de se déchirer. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins des urgentistes, et ancien chroniqueur à Charlie Hebdo. C'est ça. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de votre invitation, surtout. Je vous en prie. Alors, on va parler d'un... Je voudrais vous faire réagir sur un fait divers, triste et malheureux, qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, une jeune femme noire, Anissa, est morte, de 24 ans, est morte 4 heures après avoir été renvoyée des urgences de Saint-Denis. Alors, les médecins l'auraient renvoyée chez elle malgré des symptômes assez violents. Ça a suscité la réaction d'un député de la France insoumise, Carlos Martens Bilongo, qui a écrit, je cite, « C'est incroyable, la prise en charge dans les hôpitaux d'un racisé ou d'une racisée est toujours prise à la légère. Notre pays est malade du racisme structurel. » Est-ce que ces critiques sont fondées pour vous ? Existe-t-il une médecine qui discrimine au seuil de l'hôpital ? Dit autrement, est-ce qu'on peut attaquer l'universalisme des soins ? Pas du tout. Pas du tout. La critique de ce député, elle est juste par le fait qu'une malade qui est venue dans un service d'urgence a été renvoyée alors que, selon ce que dit la famille, elle était en état de souffrance. Donc ça, c'est déjà un premier bloc. Là où je ne suis pas d'accord, c'est parce qu'elle serait racisée. D'abord, je ne supporte pas ce mot racisée. D'accord ? Parce que quelque part, quand vous dites racisée, vous faites en fait la culture du racisme. D'accord ? C'est une malade. L'universalisme à l'hôpital, même s'il y a une étude qui est sortie, notamment à Montpellier, disant que les personnes de couleur et les personnes d'origine étrangère étaient moins bien soignées que les autres, en fait, je pense que le problème n'est pas là. C'est parce qu'en fait, les personnes d'origine étrangère sont souvent les plus pauvres, avec des pathologies souvent extrêmement complexes, avec des demandes qui sont souvent hyper difficiles à cerner, dans la durée très restreinte et l'immédiateté des urgences. Bon. Voilà pour ça. C'est-à-dire que, moi, je le vois bien au samedi de Paris, nous soignons tout le monde, tous les appels sont pris en compte. Et évidemment, ça serait un peu facile de dire, ah bah alors oui, alors il y a cette pauvre fille, et on pense à sa famille et à leur détresse, d'accord ? Ça. Puis il y a eu l'affaire Musenga à Strasbourg, qui a donné lieu à de mauvaises réponses de la part du politique. Je pense qu'on va y revenir, d'accord ? Mais il ne faut pas tout jeter en disant, alors finalement, tout ça est très raciste. Non, pas du tout. Le problème est plus complexe, réponse aux députés. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment l'hôpital de Saint-Denis, où ils travaillent, c'est quasiment que des médecins tunisiens qui y travaillent. Parce que les médecins français, finalement, sont en train de se retirer de la dureté des urgences. Vous allez venir tout à l'heure, oui. Se retirer. C'est très grave, vous allez voir. Donc du coup, vous avez quand même, et c'est le docteur Vargon qui tient les urgences de Saint-Denis, le mari de l'ancienne ministre, d'accord, qui les tient, et qui souvent appelle justement à l'aide en disant, non mais moi, si je n'avais pas les médecins étrangers, mon hôpital ne tiendrait pas. Donc voilà. Maintenant, il faut en effet qu'il y ait une enquête. Ça, c'est la justice, d'accord ? Ce n'est pas la vindicte populaire qu'il fait, c'est la justice. Et moi, je suis à fond là-dessus. Bon. Maintenant, les urgences. Ça fait quelques années, d'accord, qu'on a quitté la notion importante des urgences qui est le socle de sécurité de la République, avec les sapeurs-pompiers, avec les associatifs, avec la police. C'est intéressant parce que quand vous regardez, vous avez le bleu de la police, le blanc de l'hôpital, le rouge des pompiers. Ah, c'est marrant, ça fait bleu, blanc, rouge. Ça fait les valeurs de la République. Ah, nous les avons quittés. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'on les a d'autant plus quittés que François Braune, qui était ministre, qui est devenu ministre, macroniste, venait du syndicat Samy Urgence de France et prônait justement le fait que les urgences, c'est souvent dans son discours, les gens qui viennent aux urgences n'ont rien à y faire. C'est une petite musique qu'on entend depuis à peu près quinzaines d'années. Ça a laminé le sens. Vous savez, quand d'un coup, le ministre Valtou, récemment, l'a encore dit à l'Assemblée nationale, vous savez, les gens, ils ne viennent pas. Le président de la République l'a dit dans sa dernière conférence de presse. Les gens qui viennent aux urgences, ils exagèrent. On va les taxer. Mais c'est faux. Ça fait près de 30 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu quelqu'un par plaisir venir aux urgences. Par nécessité certainement, par obligation, évidemment. La bobologie, pour vous, ce n'est pas du tout... La bobologie, cher monsieur, vous le savez quand vous avez examiné le malade et fait les examens complémentaires. Voilà. C'est-à-dire que là, vous prenez votre main, vous tapez avec un marteau. Je vais vous dire, c'est de la bobologie. Vous prenez la main d'un pianiste, vous le tapez avec un marteau. Ça devient un accident cataclysmique parce que vous avez 3 000 personnes qui attendent dans la salle de concert. Donc, c'est toute la relativité des urgences. Or, comme on a progressivement démantelé tout le système de santé, un chiffre. Je déteste les arguments à coup de chiffre parce qu'on a l'impression qu'on transforme notre intelligence en tableau Excel. C'est vraiment pénible. Mais juste un chiffre, un premier. 1988, Mitterrand donne à un neurologue de Le Cochin, qui travaille au Conseil économique et social, il lui donne le rapport sur les urgences. Ça fait le rapport Stegg de son nom. C'est le premier chiffre qu'on a. 8 millions de passages aux urgences. Alors, d'accord, on est en 88, allez, on va se le faire à 57 millions de Français, etc. Et puis, il dit, non, mais il faut professionnaliser, etc., etc., ça ne va pas du tout. Donc là, il y a un travail fait par l'administration, par les politiques. On enlève les petites structures d'urgence, etc. On commence à s'isailler. Aujourd'hui, on est à 24 millions de passages aux urgences. Vous vous rendez compte ? En moins de 30 ans, on est arrivé à un chiffre. Avec des structures d'urgence qui ont fondu, mais qui ont quasiment disparu. D'accord. Que vient de faire le gouvernement sous l'influence de l'idée de deux personnages, que sont François Braune et le professeur Carly, qui depuis 2008 est toujours président du Conseil national des urgences, qui disent quoi ? Il faut fermer les structures d'urgence. Il faut fermer. Il faut fermer. Il faut fermer. Il faut fermer et il faut réguler. C'est-à-dire, il faut téléphoner. D'accord ? Il faut téléphoner pour que... Moi, c'est mon boudou de faire le SAMU et ce fameux service d'accès aux soins. Ça ne marche pas. Parce que les gens, ils ont des demandes. Il faut les soigner. Il faut les examiner. Il faut voir ce qu'ils ont. Et on n'a pas le temps tellement on est submergé d'appels. De 8 à 24 millions. Comment on explique cette progression ? Par la casse du système. Premièrement. Deuxièmement, une réforme qui avait été voulue par Chirac en 2002, la fin de l'obligation de faire des gardes. Ça veut dire quoi ? Toute personne, vous-même, votre principale contrainte sociale, c'est d'arriver à l'heure dans vos studios, faire votre émission, terminer à l'heure, etc. Bon, on peut revenir, ça passionnerait Michel Onfray, l'oppression du temps dans notre société. C'est assez intéressant, à mon avis. Bon. Le truc, c'est que le monde libéral en 2002 revient d'une tempête avec la droite. D'ailleurs, c'est ce qui a sans doute fait perdre la majorité à Chirac en 1995. D'accord ? Suite à une réforme tenant, notamment sur la sécurité sociale. Donc, Chirac essaye de refaire un lien politique avec le monde libéral. Le monde libéral arrive et leur dit, attention, dans toutes nos salles d'attente, on dit de voter pour les autres, si, et ils font la liste des courses. Chirac dit oui à tout. Et dans la liste des courses, il y a la fin de l'obligation déontologique de participer aux gardes. Cette obligation était intelligente. C'était de dire, voilà, ok, écoutez, il y a les heures ouvrables, d'accord ? Donc, en gros, c'est 8, 9 heures jusqu'à 18, 19 heures. Et le samedi matin, en gros, c'était ça. Tout le reste du temps, ça représentait à peu près 65% du temps, c'est le service des gardes. Et donc, c'était l'époque où les médecins, moi, je l'ai fait, mon oncle, qui était médecin généraliste à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, le faisait. Il était de garde la nuit. Téléphone sonnait, etc. Et puis, il y allait. Et il prenait en charge les malades. Ils ont cassé ça. Et en 2002, Chirac, pour faire plaisir aux libéraux, il dit, c'est fini les gardes. C'est Mathéi, le célèbre, qui décide de faire ça. À l'époque, moi, je l'ouvre en disant, écoutez, les urgentistes ne sont pas là pour faire le travail que les autres ne veulent pas faire. Les libéraux m'attaquent. Ils m'attaquent en déontologie. J'ai gagné le procès. Et ça a commencé à décliner. Avec les gens qui n'avaient pas d'autre moyen, quand ils ont un problème aigu, ils ne pouvaient plus appeler le médecin. Les médecins ne se déplaçaient pas. Ils ne se déplaçaient plus. Et progressivement, les régions, et ce qu'on comprend, c'est-à-dire qu'il y a des médecins libéraux qui étaient installés, qui avaient leur cabinet plein, parce qu'en plus de ça, progressivement, vous avez le gouffre démographique parce que, bien sûr, les politiques, ces formulations délirantes qui ont toujours dit, moins il y a de médecins, moins il y aura de consommation de soins, plus on fera des économies sur la sécu. C'est faux. C'est archi-faux. Ils ont oublié le vieillissement de la population, la multitude des maladies, l'évolution des traitements. Ils ont tout faux. Attention, il n'y avait pas que le politique qui faisait ça. Il y avait aussi le monde hospitalo-universitaire des médecins qui passait son temps à dire « il faut moins de médecins, il faut moins de médecins ». Tout a été faux. Donc, on s'est trompé sur toute la ligne. Bilan, vous avez un cataclysme qui est arrivé. Ce qui fait que là, progressivement, les gens, les médecins qui travaillent, qui ont déjà une sursaturation de leur cabinet, ils ne sont plus du tout volontaires pour aller faire la nuit en plus. D'accord ? Donc, ça, c'est casser la figure. Évidemment, la permanence de soins, comme il n'y avait plus d'obligations, les cliniques privées qui grossissent largement, finalement, ils ont dit « nous, on ne participe plus à la permanence de soins », ce qui leur évitait de salarier des gens la nuit, etc. Donc, du coup, tout s'est cassé la figure. Qu'est-ce qui reste ? Vous, les malades, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont pas grand-chose. En fait, ils ont un numéro de téléphone, le SAMU, bon, on fait ce qu'on peut, les pompiers, le 18, pour appeler au secours et aller où ? Qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit aller aux urgences. Et donc, en fait, vous avez un phénomène d'entonnoir avec des gens qui n'ont rien compris à cette problématique qui, au lieu de faire travailler et donner du sens, on va sans doute y revenir, il n'y a plus de sens à la permanence de soins. La permanence de soins où travailler la nuit, ce que je fais, d'accord ? Eh bien, en fait, vous êtes les crétins de la classe parce que vous ne gagnez pas bien votre existence par rapport au coût que ça a d'un point de vue social parce que vous travaillez les week-ends, les jours fériés, donc vous voyez moins votre famille, etc., etc. Bon, ça a des conséquences sur votre santé. On sait que la prévalence des cancers, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes qui travaillent la nuit, c'est vraiment très net. Toute la médecine du travail le dit. Et donc, il n'y a plus de sens. Et donc, le truc, c'est casser la figure. Ce qui fait que là, vous avez toutes les explications, en gros, oui, voilà, en une trentaine d'années, pourquoi tout a basculé et tout arrive aux urgences. Et quand le ministre chargé de la santé et de la prévention de France, Frédéric Valtou, voilà, je cherchais son nom, déclare, il va falloir arrêter avec le discours misérabiliste sur l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou au contraire, il est peut-être temps d'avoir ce discours plus affirmé ? C'est intéressant de voir l'évolution d'un homme qui quitte la fonction de la Fédération hospitalière de France qui est quand même... Alors, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que la Fédération hospitalière de France ? La Fédération hospitalière de France est une fédération qui est payée par vos impôts. Oh, marrant ça. Ou c'est un politique qui est à la tête. Avant, il y avait Claude Evain, socialiste. Après, vous avez eu Val-Tout, puis on a eu toute une Kyrielle qui est un truc sympa, totalement payé par l'État. Donc après, on dit à la Fédération hospitalière de France. Non, mais c'est juste un porte-voix de toutes les politiques. Alors, ils essayent des fois de faire genre où on est... Voilà, bon, mais ça reste payé par vos impôts. Les syndicats, comme le mien, on est en totale autonomie par les adhésions. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Eux, bon, donc déjà, la Fédération hospitalière de France, bon, bref. Passons. Quand il était à la tête de la Fédération hospitalière de France, il disait, oh là là, mais ça ne va pas, etc. Il y avait des fois, moi j'étais d'accord avec Val-Tout, notamment sur le fait qu'il faut redonner de l'obligation à faire des gardes à tout le monde, pas qu'au médecin généraliste, mais à tout le monde. Tout médecin qui a un diplôme devrait participer, même s'il est dans les bureaux et l'administration ou d'autres trucs, il devrait participer comme tout le monde au travail, d'accord ? Même si on est député. Mais oui, s'il est député, il cotise le Conseil de l'ordre. Eh oui, bien sûr. Ça leur ferait du bien en plus de soigner des gens. D'accord ? Donc, voilà. Val-Tout était un ancien journaliste. Ce n'est pas un diplôme. Et Val-Tout maintenant, il devient ministre, ce qu'il a toujours voulu être. Très bien. Pourquoi pas ? Et là, il change de discours pour dire, maintenant je suis ministre, tout va bien. Donc, c'est toujours cette petite musique. Et à partir du moment où les politiques c'est marrant parce que souvent ils veulent se donner des allures de Churchill ou de De Gaulle. En fait, il y a une usurpation. C'est-à-dire que, en fait, la classe des grands hommes politiques dans l'histoire, ça a été de dire, non, non, mais là, il y a vraiment un problème. Je veux dire, là, quand d'un coup, on retrouve une vieille dame dans un conteneur dans un hôpital, d'accord ? Il y a quand même un sujet. C'est quand même épouvantable. Et il dit, on va faire une enquête pas de misérabilisme. Mais si, on a, je suis convaincu qu'on a touché le fond, en fait. Et là, on creuse, en fait. Et là, on creuse, notamment, si vous voulez, l'abandon, notamment, de la chirurgie publique est un vrai sujet, premièrement. Deuxièmement, l'accès aux soins et l'inégalité de la République sur l'accès aux soins. Là, maintenant, ils viennent de passer, ils viennent de passer là. Un décret disant que les services d'urgence peuvent fermer quand ils veulent. C'est très inquiétant parce que d'un coup, il y a des tas de petits centres où, en fait, ils ne font plus l'effort de les ouvrir quand il manque un médecin et une infirmière. On ferme. Et que font les gens ? Les gens, s'ils ont une voiture, ils font 60 km pour aller aux urgences. Ce qui fait que là, vous êtes en train, c'est le jeu des dominos. Tout est en train de se casser la figure parce que, bien sûr, les gens, ils appellent les pompiers. Les pompiers, ils y vont. Et au lieu de faire, par exemple, 5 km pour aller au service des urgences, ils doivent faire 60. Ce qui fait que les pompiers se retournent vers le département ou la région en disant là, non mais là, il va falloir augmenter le nombre de camions, le nombre de personnes, etc. Donc, tout est inflationniste dans la décrépitude du système. Et il a tort de dire, alors, c'est marrant ce qu'il dit, halte au misérabilisme. Non, on ne peut pas dire ça parce que, si vous voulez, quand vous travaillez régulièrement, comme je le fais à Paris, capitale de la France, 2024, et que vous prescrivez de l'augmentin et que les personnes vous appellent après en disant, ça fait la dixième pharmacie que je fais, il n'y a plus d'augmentin. On est quand même un pays où on est en déclin. Voilà. Et ce n'est pas, c'est une réalité. C'est-à-dire que, maintenant, nous avons des alertes régulières dans les hôpitaux en France en disant, ah, on n'a plus ce médicament. On n'a plus ce médicament. Rappelez-vous le début de la crise du Covid. On n'avait plus de gants. On n'avait pas de masques. Et on découvre, à ce moment-là, qu'on les achète tous à la Chine. Et on se fait piquer une cargaison parce que vous avez les Américains qui arrivent avec des mallettes de dollars. Mais c'est juste ouvrir les yeux sur le fait de la décrépitude du truc, quoi. Mais justement, la décrépitude, elle est liée au pays ou à la gestion de l'hôpital ? Non, non, c'est dû au pays. Il y a plusieurs choses. Tout ça est intriqué. C'est très compliqué. C'est pour ça votre émission est importante parce qu'on n'a plus le temps d'expliquer ça dans les grands médias parce qu'il faut que ça fasse deux minutes donc ce n'est même pas la peine. C'est un problème très complexe parce que si vous prenez sur la décrépitude du pays, les médicaments. En fait, les médicaments, ça a commencé à s'écrouler dans les années 80 où on a commencé avec cette petite routine de la mondialisation, etc. ça a commencé à se casser la figure largement. Et les laboratoires pharmaceutiques, on avait beaucoup de laboratoires pharmaceutiques en France. On en avait des bons. Ils ont été rachetés et ils ont délocalisé leur fabrication. C'est pour ça, n'oubliez pas, c'est Jean Castex qui a essayé et qui avait fait un très beau discours sur la souveraineté en médicaments de la France et qui avait dit on va rouvrir des usines mais il faut les construire les usines. Il faut les faire. Donc on a commencé c'est fou mais on a l'impression vraiment d'être un tout petit pays en fait. On a commencé par refaire une usine sur le paracétamol. Pourquoi pas ? Écoutez, c'est un début, il faut bien recommencer à monter les scaniers quand on est au fond. Donc voilà, mais où on en est ? On n'en est nulle part. N'oubliez pas pendant la crise du Covid que d'un coup on nous a demandé d'économiser les ampoules de QR qui permettent de faire de l'anesthésie et les ampoules de dérivés de morphine parce qu'on n'en avait plus et parce que l'Inde et la Chine qui les fabrique elles étaient prises d'assaut par des pays plus riches que nous. Plus riches que nous qui prenaient ce qu'on comprend parce qu'il fallait sauver leur population. Les Américains, les Russes, les Israéliens, etc. Ils arrivaient et ils disaient non mais j'achète tous les stocks. Nous on arrivait pas grand chose. Donc on nous avait dit attendez, les ampoules faites attention donc les ampoules étaient doublement fermées à clé. c'était compliqué. Ça c'est le premièrement l'industrie. Deuxièmement la notion des lits hospitaliers. Et là en fait vous avez une casse qui a commencé alors ça a commencé il y a longtemps en fait. Ça a commencé il y a longtemps toujours avec cette culture de l'américanisation de la France. D'accord ? Ça a commencé à la fin des années 80 en fait. Même milieu des années 80 avec une conduite économique qui consistait à dire écoutez c'est facile les soins ont un coût ces coûts c'est une activité ça sera rémunéré à l'activité. Allez c'est topé. D'où la naissance de la tarification à l'activité. Avec ça va vous rappeler quelqu'un plus vous travaillez plus vous gagnez. D'accord ? Ok. Premier ravage de cette théorie milieu des années 80 le Canada. Le Canada avait un système de santé merveilleux. Tout roulait. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Chaque année ils étaient un peu en déficit ils allaient voir les banques américaines ils disaient bon ben voilà il faut une rallonge de temps et puis ça roulait etc. Arrive la pensée ultra libérale en disant non non mais la santé c'est fini c'est une donnée économique il faut que ça soit sur la marchandisation ils disent aux Canadiens non non c'est fini ça on vous prête plus on veut la fermeture un tiers de vos lits un tiers des structures virer un tiers des médecins etc. et les Canadiens et les Canadiens le font et c'est un désastre total je me souviens j'étais allé au début des années 2000 faire un congrès au Canada les sujets de la une c'était lent les urgences qui étaient débordées les médecins qui étaient mis au chômage c'est une catastrophe et en France la petite routine de la tarification à l'activité arrive avec évidemment l'arrivée de Nicolas Sarkozy et en 2004 en 2007 il arrive en 2007 il arrive en 2007 mais la tarification la T2A c'est en 2004 elle est lancée en 2004 mais ils font comme ils font d'habitude les sournois font des groupes de travail dans les groupes de travail la FHF tiens tiens des économistes d'accord et puis vous avez les syndicats d'hospitaliers qui sont là qui disent non mais attendez c'est quoi votre truc mais on est minoritaire on est vous savez comment ils font ils ne vous disent pas la bonne date de la réunion ils disent on est désolé on ne vous a pas envoyé les papiers etc donc le truc hop le truc comme disent les jeunes ça passe crème 2007 Nicolas Sarkozy arrive avec Roselyne Bachelot qui arrive qui dit bah écoutez on va faire l'hôpital entreprise et ça c'est intéressant l'hôpital public devient alors une entreprise totalement verrouillée par la tarification à l'activité et là il y a le piège le piège est quoi c'est que l'enveloppe des hôpitaux elle est votée par l'Assemblée nationale par le projet de loi de financement de la sécurité sociale c'est une enveloppe fermée et j'ai vu des tas de médecins vraiment de droite libérale qui pourtant travaillent à l'hôpital public mais généralement ils font du libéral ou ils trichent sur les tableaux de service pour s'en foutre plein les fouilles c'est ça le truc en fait je vous le dis en fait je suis au courant de tout donc le truc les mecs ils disent quoi ils disent on va faire la tarification à l'activité et ils font de l'activité le problème c'est qu'ils augmentent leur activité mais bah ils piquent sur l'enveloppe du voisin donc du coup vous avez des services qui se trouvent sans argent notamment des services avec des maladies rares donc pas trop d'activité donc d'un coup ils n'avaient plus rien d'accord premièrement deuxièmement l'état s'aperçoit qu'il y en a qui ont beaucoup d'activités ce qui était vrai des gros services de chirurgie etc et que fait l'état il dit ouais c'est vrai vous avez une grosse activité et puis par exemple bah la fracture du col du fémur elle vaut elle vaut x argent d'accord et à la fin de l'année l'état dit ouais c'est vrai alors ça vaut x mais en fait les comptes ça va pas ça coûte encore trop cher donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait x moins quelque chose ce qui fait que tous ceux qui avaient couru derrière la tarification à l'activité en se disant je vais gagner tant au dernier moment l'état a dit ah bah non en fait non et ça a eu quoi comme conséquence de diminuer la masse financière des hôpitaux publics qui progressivement se sont écroulés Sarkozy s'en va Hollande arrive que fait Marisol Touraine pas grand chose même quasiment rien bon et elle garde la loi hôpital entreprise mais elle va plus loin elle dit bah on va faire des groupements hospitaliers territoire c'est-à-dire on casse les structures hospitalières pour dire bon bah voilà il n'y a plus qu'un territoire de santé et ça sera un hôpital public et qu'est-ce que ça engendre bah la fermeture toujours la fermeture de plus en plus des lits des lits c'est pour ça que vous arrivez après alors qu'on a la population qui augmente le vieillissement de la population la détresse sociale parce que vous avez toujours une intrication ça c'est la célèbre phrase les vivres riches et bien portants mais les pauvres ils sont toujours malades parce que le moral chute donc le physique chute d'accord bon et bah progressivement tout ça ça s'est ça s'est écroulé et on a fermé les structures et les gens ils vont bah ils font ce qu'ils peuvent et c'est très dur parce que quand vous êtes une personne âgée en fait vous avez une société qui est basée maintenant sur une exclusion institutionnalisée comment vous dire vous voyez quand ils ont fait le covid en fait ils n'arrivaient pas à mettre dans la tête de la population le qr code ce que je comprends on a mis des milliards d'années à apprendre à lire à écrire puis là d'un coup on oublie l'écriture pour faire un qr code c'est quand même génial il faut que vous sachiez que devant les mairies les mairies tous les matins vous aviez des dizaines parfois des centaines comme me l'a témoigné le maire de la mairie du 13ème qui est remarquable d'accord les gens venaient en disant ça marche pas j'y arrive pas et donc quand vous êtes une personne âgée et que votre médecin généraliste est parti à la retraite sans trouver de remplaçant vous êtes abandonné et nous c'est régulier que on intervienne chez des personnes âgées qui survivent comme elles peuvent parce que le pharmacien leur donne les médicaments sur des ordonnances où on dit que c'est renouvelable sans être trop renouvelable etc ils ne voient plus de docteur leur docteur est submergé et c'est un cataclysme vous voyez vraiment mais alors j'ai envie de dire c'est un peu inquiétant parce que je regardais la moyenne la moyenne des médecins généralistes en France avec plus de 50 ans et il y a presque un médecin mais ça a été voulu cher ami ça a été voulu ça a été voulu c'est à dire que quand des organisations médicales libérales comme hospitalières disaient mais attendez ça ne va pas du tout le virus closus etc ils l'ont augmenté un petit peu pas trop on a laissé se développer là actuellement je tiens ça du de responsable du conseil de l'ordre de Paris à Paris il faut que vous sachiez que les deux modes d'exercice qui sont les plus demandés à Paris vous savez ce que c'est la téléconsultation on va y revenir si vous voulez bien la téléconsultation et la médecine esthétique ah bah ouais je vous replante des follicules de cheveux voilà c'est entre 50 et 100 euros le follicule enfin des prix complètement fous voilà puis botox vous savez que maintenant de plus en plus jeune il faut avoir de moins en moins de ride donc d'un coup des fois il y a des gamines de 20 ans qui viennent se faire mettre du botox sans que nous sachions exactement précisément ce que ça aura comme conséquence mais là encore c'est intéressant et les médecins généralistes bah il y en a de moins en moins il y en a 350 en Ile-de-France 14 millions d'habitants qui ont pris leur retraite l'année dernière non remplacée et l'état continue à dire ah il vous faut un médecin traitant ah mais j'en ai plus bon et quand Macron merveilleusement joué dit pendant sa campagne non je mets fin au numerus clausus donc les journalistes m'appellent je dis bah écoutez c'est marrant vous mettez fin au concours d'entrée en médecine mais vous le remplacez par quoi parce que je veux bien tous les jeunes qui veulent faire médecine donc ça veut dire que vous faites rentrer je sais pas mais mettons 50 000 jeunes 100 000 par an qui veulent faire médecine bah on va avoir trop de médecins ah bah en fait quand il passe son temps à dire j'ai réformé j'ai supprimé le concours d'entrée c'est archi faux de l'aveu de tout ce que je connais hospitalo-universitaire médecin la sélection pour la première année de médecine est une catastrophe c'est une usine à broyer les étudiants la réforme des études de médecine qui est en cours est une catastrophe c'est-à-dire que le système actuel est pire mais je vous assure qu'elle est pire je vous assure j'ai reçu des lettres de jeunes l'année dernière cette année enfin bon j'ai reçu avec leur échec total sur le parcours plus personne n'y comprend rien personne n'y comprend rien d'accord le gamin la jeune fille d'accord elle avait depuis l'âge de 13-14 ans elle voulait faire médecine elle a essayé machin machin elle est arrivée au bac mention très bien elle passe les épreuves scientifiques pour devenir médecin je crois qu'elle arrive à 19 sur 20 de moyenne un truc incroyable puis vous avez une autre épreuve elle a pris une autre épreuve au lequel elle s'est rétamée je crois en géographie ou sport je crois un truc comme ça on lui a dit vous ne pouvez pas faire médecine un autre qui a fait l'oral vous savez ce qu'on lui a dit le gars lui dit il fait quoi votre père il est médecin votre mère il est médecin ah bah vous ne ferez pas médecine parce qu'il faut faire c'est beau hein c'est ça qu'ils vivent vous avez certaines facs vous avez 40% des étudiants en médecine qui arrêtent tellement ils sont en burn out ils sont épuisés comment voulez-vous quand vous faites des études et que vous êtes oppressé socialement que vous êtes compressé intellectuellement qu'après vous allez faire un bon docteur bah non parce qu'il y a une chose c'est que vous allez vouloir profiter de la vie faire les trucs qui rapportent le plus de fric ce qu'on comprend et vous sortir du merdier et derrière ça ce qu'il faut que vous compreniez c'est que derrière ça ce qu'ils sont machiavéniques en fait derrière ça casser du médecin ça leur permet de lancer ce qu'ils ont lancé c'est-à-dire les infirmières de pratiques avancées c'est-à-dire en fait on arrive solution un peu rustine solution rustine et si vous voulez je ne suis pas du tout contre les infirmières ce n'est pas ça c'est juste qu'on a un système low cost c'est-à-dire qu'on dit aux infirmières vous allez faire de plus en plus ce que font les docteurs qui prennent des trucs des pathologies des pans de pathologie etc. pour dire aux docteurs vous n'avez pas à faire ça ils peuvent lire un électrocardiogramme peuvent faire les échographies et vous apercevez qu'en fait il y a une montée en puissance des infirmières de pratiques avancées pour dire ben voilà écoutez vous allez faire de plus alors là on le voit arriver ça nous est imposé au niveau des SMUR et des SAMU d'Ile-de-France où en fait on va enlever une équipe médicalisée par SAMU c'est considérable parce que mes collègues n'ont toujours pas compris qu'il y en a certains qui sont en train de perdre leur travail c'est sadico possible et on va mettre des infirmières de pratiques avancées qui vont partir et qui vont faire le truc soi-disant que ça marche parce qu'évidemment toutes les expérimentations comme ils disent qu'ils font soi-disant ça marche moi ce que je vois c'est que les collègues partout où ça a été fait disent mais c'est une perte des valeurs de la médecine etc. mais attention ce qu'il faut bien comprendre c'est que quelque part ce retour en arrière du monde médical ceux qui ont alerté là-dessus c'était le conseil de l'ordre des médecins qui a dit attention les médecins vous ne voulez plus faire ça vous pouvez faire ça vous validez des trucs mais attention vous perdez en valeur prendre un exemple les certificats de décès les médecins ils disent je vais vous raconter une anecdote dramatique sur les certificats de décès les médecins ne veulent plus les faire très bien qu'est-ce qu'on fait l'agence régionale de santé Île-de-France a dit on ne peut pas laisser les cadavres quatre jours chez eux donc protocole et les infirmières l'ordre des infirmières a dit nous on peut faire les certificats de décès ce qui fait que toute la responsabilité médico-légale du décès ben en fait ça va passer à l'as en fait vous voyez déjà que nous sommes devenus le pays au monde avec le moins d'autopsies moins d'autopsies parce qu'on a supprimé les autopsies la quête des droits de l'homiste dans les hôpitaux a fonctionné ils ont dit ah non mais quand même rechercher les causes d'une mort c'est pas bien etc donc on n'en fait plus moi quand j'étais étudiant il y avait toute personne qui mourait à l'hôpital était autopsiée scientifiquement pour comprendre le truc c'était passionnant c'est pour ça que par exemple dans les années 86 il y avait eu un décès qu'ils ne comprenaient pas en réanimation ils l'avaient autopsié ils avaient gardé les lames et dans une des lames en fait on avait déjà le virus du sida le HIV ils l'ont vu a posteriori comme ils ne savaient pas ce qu'il fallait qu'ils voient ils l'avaient en gros donc ils étaient ce qui faisait enrager un grand professeur qui s'appelait professeur Offenstatt qui est décédé ça le faisait enrager et donc de tout ça les médecins ont perdu le certificat de décès Jacques Delors est mort Jacques Delors meurt très bien et là il cherche un médecin pour venir faire le certificat de décès de Jacques Delors les structurations privées SOS tout ça à Paris ils disaient on ne peut pas on ne vient pas on ne vient pas Martine Aubry a appelé l'ancien patron du SAMU de Lille qui a appelé mon chef de service au SAMU de Paris on a envoyé une équipe du SAMU signé le certificat de décès de Jacques Delors sinon il n'y avait pas de certificat de décès pour Jacques Delors voyez le merdier l'année dernière enfin pas l'année dernière l'année d'avant je vais rebondir un peu là-dessus mais est-ce que ça aurait été n'importe quel français autre que Jacques Delors quelqu'un se serait déplacé non mais non c'est ce que j'allais vous dire il y a un an et demi il y avait eu la vague de la grippe il n'y avait plus personne pour faire les certificats de décès les gens gardaient leur cadavre chez eux pendant plusieurs jours et un jour j'ai dit ça va donc j'ai fait ce que j'appelais l'AVL des certificats donc j'ai pris l'AVL du SAMU et j'ai fait 8 certificats vous buvez une bonne bière le soir parce que vous passez votre journée à voir des cadavres un peu partout vous signez des certificats de décès c'était épouvantable mais là aussi il y avait des certificats de décès que j'ai fait avec des gens qui étaient sortis de l'hôpital 24h 48h avant parce que pour revenir à votre première question je fais des réponses très longues pour revenir à votre première question en fait on est devenu dans les hôpitaux des producteurs de soins l'universalisme et l'humanité on s'en est écartés et ce qui fait que maintenant sous prétexte ce que je comprends on renvoie les gens et disent les gens sont mieux chez eux etc certes mais dans quelles conditions dans quelles conditions et ça c'est épouvantable Cette perte du sens de l'humain cette perte du contact de l'humain des cadences c'est quelque chose quand je discute avec des personnes des personnels soignants ou des infirmières c'est quelque chose qui revient systématiquement c'est à dire il y a un mot d'ordre on n'a plus le temps on n'a plus le temps mais je me dis quel a été le point de bascule et comment on pourrait régler le problème parce qu'on parlait de crise de vocation chez les médecins mais les infirmières aussi parce que les personnes dont je vous parle une partie ont quitté le métier c'est pas tant les vocations c'est surtout le sens le sens qu'on donne et ça ne vous aura pas échappé progressivement quelle est la différence avec un médecin dans les années 70-80 le médecin il vous regardait dans les yeux c'est à dire qu'est-ce que vous avez ça le regard du médecin a quitté le malade pour aller vers l'écran de l'ordinateur voilà ils ne vous regardent plus ils regardent l'écran les personnels infirmiers qu'est-ce qu'ils vous disent ils disent avant on avait le temps on perfusait on discutait avec le malade on voyait etc qu'est-ce qu'elles font maintenant elles sont sur l'écran l'ordinateur pour programmer la perfusion valider etc parce que vous avez une pensée de tableau Excel de la crétinerie de l'accréditation qui est une crétinerie vous savez ça crétinerie ça sert à rien bon et bien on valide des trucs pour soi-disant que quelqu'un va voir mais c'est la bureaucratie c'est mais c'est pire que la bureaucratie c'est une oppression et ce qui fait que le personnel n'a plus le temps mais bien d'où cette oppression ce que je cherche à comprendre c'est la direction de l'hôpital la technostructure en fait il fallait laminer ne pas écouter les personnels et les laminer par une oppression administrative voilà voyez c'est ça le truc et après regardez sur tous les cas qu'on a dit le pauvre gamin qui est décédé qui envoyait des sms de l'autre côté de la porte des urgences à ses parents en disant mais je vais mal j'ai mal et il y a quelqu'un qui est passé en lui disant mais c'est bon on va te donner un traitement et tout pouf il meurt d'un choc sceptique peu de temps après ses parents sont atterrés mais il y a de quoi être atterrés d'accord même mais vous savez le pire c'est que même moi pour quelqu'un de très proche récemment je l'ai envoyé aux urgences on me l'a renvoyé à 3h du matin et à 8h du matin j'étais à nouveau avec les pompiers au domicile même les professionnels de santé vous constatez la décrépitude du truc alors évidemment quand vous dites ça il y en a plein qui vont dire ah non mais c'est pas vrai moi je suis bien soigné moi 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 je 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 très 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 bien mais le problème c'est pas ça c'est que globalement le truc et en effet nous avons de plus en plus de cabal avec un siphonnage total de la pensée humaniste pour y avoir foutu une pensée économique de tableau Excel et ce qui fait que le regard le regard des soignants se tourne vers les écrans et ne se tourne plus vers le malade c'est terrible et évidemment ceux qui ne comprennent pas c'est les plus anciens nous serons je vous le souhaite comme je me le souhaite nous serons ces anciens là dans pas très longtemps dans pas très longtemps si c'est pour nous nous faire croire qu'on va être bien soigné en regardant un écran encore les écrans de la téléconsultation j'ai pléthore d'exemples que c'est une erreur oui cette téléconsultation elle pouvait être valable comme l'avait dit la sécurité sociale d'accord sécurité sociale créée par le front populaire la pensée de la sécurité sociale ça part du front populaire ça sort en 45 mais c'est pour ça que c'est important ce mot et bien la sécu avait dit bon d'accord la téléconsultation c'est si vous connaissez le malade vous l'avez au téléphone c'était cohérent pas plus de 20% de l'activité là maintenant vous avez des médecins qui ne font plus que de la téléconsultation il y a même eu une conseillère ordinale de Paris qui me racontait qu'il y avait un médecin qui avait demandé à faire que de la téléconsultation il était d'origine italienne il ne parlait pas trop bien le français et ils lui ont dit mais comment vous allez faire les prescriptions il avait dit j'ai 3-4 ordonnances ça suffit largement vous voyez la marchandisation du truc le produit de consommation un autre exemple les antibiotiques la prescription des antibiotiques j'en discutais avec un ami pédiatre il fait 75% de prescriptions d'antibiotiques de moins que la moyenne nationale parce que il examine ses patients il a tous les tests diagnostiques etc il valide la connaissance scientifique 75% d'antibiotiques en moins ce qui est quand même pas rien on pourrait parler de la microécologie mais c'est une réalité parce que quand vous prenez un antibiotique vous le pissez il va dans les égouts et en fait on ne sait pas trop tout ce que ça fait sur la biodiversité sur l'écologie de masse en fait bon voilà vous voyez l'ampleur du sujet est absolument gigantesque gigantesque alors l'heure tourne vite donc je voudrais quand même qu'on aborde quelques sujets en plus alors rapidement la question des médecins étrangers c'est une question intéressante parce que dans les solutions que l'on a vu que malheureusement vous m'apprenez que le numerus clausus alors la réforme ne va pas forcément régler le problème en tout cas pas à court terme l'une des solutions à avancer c'est d'ailleurs Gabriel Attal qui l'a dit lors de son discours d'investiture à l'Assemblée Nationale qu'il allait nommer une personne en charge justement de rapatrier des médecins étrangers mon dieu alors comment il a pu dire ça vous avez l'impression d'avoir cette image vous savez des gars à la période de l'esclavage qui allait chercher les mecs dans les pays étrangers oui toi je te prends pourtant Gabriel Attal est très intelligent mais comment il a pu dire une telle image bon premièrement deuxièmement plus grave ces pays ont besoin de leurs médecins il y a eu une protestation du ministre de la santé algérien et marocain disant mais attendez on fait du dumping social par rapport à ces pays et on leur prend les médecins troisièmement comment se fait-il que ces pays arrivent à former autant de médecins et que la France ne soit plus capable il y a quand même plein de questions il y a plein de questions et le problème c'est qu'en effet c'est la réalité vous avez si vous enlevez les médecins étrangers l'indiet étranger parce que souvent ils réussissent à avoir la nationalité française vous les enlevez vous fermez on n'a pas de chiffres il y en a qui disent un tiers il y en a qui disent 50% des établissements publics ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'en ce moment on valide leurs compétences pour leur donner le libre exercice évidemment dès qu'ils ont le libre exercice ils s'en vont de l'hôpital public mais ce qui est normal parce que généralement ils sont payés beaucoup moins cher à peu près 30% moins cher que les médecins français ils s'en vont à contrario vous avez des hôpitaux parce qu'évidemment ils appellent leurs potes donc d'un coup vous avez des hôpitaux vous n'avez que des médecins algériens que des médecins tunisiens que des médecins etc 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 donc il y a plusieurs idées là-dedans d'abord un pourquoi la France est un foutu depuis j'ai retrouvé mes dires sur le numerus clausius en 2003 lorsque il y a eu la canicule de 2003 on disait déjà il n'y a pas assez de médecins comment se fait-il qu'on a été un foutu de dire on augmente c'est fou il y a 20 ans vous imaginez il y a 20 ans on boostait d'un tiers ou de deux tiers le nombre d'étudiants en médecine on n'avait aucun problème aujourd'hui deuxièmement le politique est incapable à cause du lobbying d'un certain nombre de médecins libéraux de dire on va réguler l'installation on va réguler le travail que font les médecins bon incapable d'autant plus incapable que les étudiants en médecine qui sont totalement oppressés dans leurs études disent non mais attendez moi je veux faire ce que je veux après ça va quoi vous m'avez comprimé le cerveau les épreuves qu'on leur fait passer c'est délirant etc donc évidemment ils disent moi je veux pas donc du coup le système est complètement verrouillé donc du coup la seule solution c'est d'aller chercher de la manœuvre pas chère leur diplôme on regarde pas trop pouf on les prend et on a des médecins qui font tourner le truc ce qui est une réalité sans eux on peut pas travailler ce n'est pas du tout du racisme de dire que d'un coup ah ils sont étrangers donc ça pose problème non c'est pas ça c'est que sans eux le truc ne tourne pas ne tourne plus et là ce qu'il faut comprendre c'est que ceux à qui on donne liberté d'installation bah en fait ils titent l'hôpital public aussi et ce qui fait que là d'un coup vous avez une bascule qui est notamment l'exemple le plus fracassant c'est la chirurgie la chirurgie publique je vous le dis elle est moribonde moribonde vous aurez encore des gros centres pour les gros problèmes ce qu'on appelle les polytraumatisés les accidents etc tout ça tout le reste c'est quasiment parti alors c'est intéressant parce que quand vous parlez avec les potes chirurgiens qui aimaient parce que je crois franchement tout le monde aime cet hôpital public mais ils vous disent c'est tellement pénible d'y travailler c'est tellement une oppression parce que ils vous disent j'ai un collègue qui me racontait ça il me disait le bloc opérateur dans la clinique privée où il travaille quand il dit je suis opéré à 7h à 7h tout le monde est là et hop ça travaille l'hôpital public on dit à 7h bon ben voilà il y a un machin qui n'est pas venu il manque une boîte de stérilisation l'appareil n'est pas là le malade n'est pas monté parce que le brancardier n'avait pas été prévenu tout est devenu complexe et j'ai connu cette époque où ça fonctionnait alors la casse elle vient toujours pareil de ce que je vous disais elle vient de 2002-2003 l'arrivée de la pensée ultra libérale et de casse de l'hôpital public sachez paradoxal juste me permet de rebondir parce que c'est une logique d'entreprise qui voudrait justement que ça se régule beaucoup mieux et finalement vous me dites que ça crée les effets totalement averses totalement averses mais sachez que les penseurs qui ont pensé cette casse du service public alors quand ils sont malades ah bah quand ils sont malades alors là je ne donne aucun nom bah alors ça appelle y compris des journalistes libéraux et etc alors là c'est pareil ça appelle le SAMU mais alors là il faut business class il faut machin les trucs et tout bah en fait vous ne faites pas confiance au désingage que vous avez fait de l'hôpital public non non il faut des passe-droits et donc les penseurs libéraux il faut voilà et donc vous avez une société et l'accès aux soins qui est complètement biaisé parce que bien sûr l'aristocratie et les classiques de ce système ah bah là il faut il faut les aider je reste ancré sur cette pensée gaulliste les droits mais les devoirs pour le service public vous avez une régulation et pourquoi le monde libéral il n'y aurait pas de régulation par rapport à cette importance des déserts médicaux c'est juste un manque de courage politique et quand d'un coup vous avez une famille qui pleure quelqu'un qui a été conduit des urgences parce que ils ont envie de tout casser ils ont envie de tout casser il y a des idées sans doute à gauche je ne les connais pas embêtant mais concernant les vigés justement il faut faire sauter cette clause de conscience de conscience Sous-titrage ST' 501